... Béni êtes-vous si vous prêtez attention aux paroles de ces douze que j'ai choisis parmi vous pour vous instruire et pour être vos serviteurs. Et en outre, plus bénis sont ceux qui croiront en vos paroles parce que vous témoignerez que vous m'avez vu et que vous savez que je suis. Béni sont les pauvres en esprit qui viennent à moi car le royaume des cieux est à eux. Et en outre, bénis sont tous ceux qui pleurent car ils seront consolés. Et bénis sont ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Et bénis sont tous ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront remplis du Saint-Esprit. Et bénis sont les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Et bénis sont tous ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Et bénis sont tous ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. Et bénis sont tous ceux qui sont persécutés à cause de mon nom car le royaume des cieux est à eux. Et bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Je vous donne d'être le sel de la terre Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la terre sera-t-elle salée ? Le sel ne servira désormais qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Je vous donne d'être la lumière de ce peuple. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Allume-t-on une lampe pour la mettre sous le boisseau ? Non, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est pourquoi que votre lumière luise ainsi devant ce peuple afin qu'il voit vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je vous ai donné la loi et les commandements de mon Père afin que vous croyez en moi et que vous vous repentiez de vos péchés et veniez à moi, le cœur brisé et l'esprit contrit. Voici, vous avez les commandements devant vous et la loi est accomplie. C'est pourquoi venez à moi et soyez sauvés. Car à moins de garder les commandements, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il a été dit aux anciens que celui qui tuera sera en danger du jugement de Dieu. Mais quiconque se met en colère contre son frère sera en danger de son jugement. C'est pourquoi si tu viens à moi ou désires venir à moi et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va trouver ton frère et réconcilie-toi d'abord avec ton frère et ensuite viens à moi d'un cœur pleinement résolu et je te recevrai. Il est écrit par les anciens « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Je vous donne le commandement de ne permettre à aucune de ces choses d'entrer dans votre cœur. Car il vaut mieux que vous vous refusiez ces choses et que vous chargiez en cela de votre croix que d'être jetés en enfer. Et il est aussi écrit que tu aimeras ton prochain et que tu haïras ton ennemi. Mais je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Les choses anciennes qui étaient sous la loi sont toutes accomplies en moi. Les choses anciennes ont pris fin et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi je voudrais que vous soyez parfaits, tout comme moi ou comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Lorsque tu pries, ne le fais pas pour être vu des hommes. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Souvenez-vous des paroles que j'ai dites, car voici, vous êtes ceux que j'ai choisis pour instruire ce peuple. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Considérez comment croissent l'hélice des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de Lui-même. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Hôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est pourquoi c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Quiconque se souvient de ces paroles que je dis et les met en pratique, je le ressusciterai aux derniers jours. Sous-titrage ST' 501